Bon, pas terrible ce retour des étudiants sur notre projet, ils sont plutôt critiques. Oh, ce n'est pas mauvais, mais nos étudiants sont très critiques sur notre communication. Ils sont nombreux à estimer que les consignes ne sont pas claires, que les tuteurs donnent des informations contradictoires, les consignes pour l'évaluation ne semblent pas très claires. Les liens web de l'énoncé ne sont plus actifs et qui ne correspondent pas à ce qui est dans le carnet. Oui, et visiblement, il y a un problème entre ce que les tuteurs disent et ce que nous, les concepteurs, avons écrit dans les documents. J'ai également reçu des plaintes de nos tuteurs. Ils disent que le carnet est trop long, qu'il n'est pas utile, qu'il y a plein de choses qui manquent, qu'ils ont du mal à savoir ce qui est destiné aux étudiants et ce qui est uniquement pour eux. Oui, nous avons mis toutes les consignes et les ressources dont les étudiants ont besoin dans le carnet étudiant. À côté de ce carnet, nous avons créé le carnet du tuteur, qui contient toutes les informations du carnet étudiant, plus les informations confidentielles réservées au seul tuteur. Par exemple, les solutions possibles, les fausses pistes possibles à éviter, les points de vigilance particuliers, etc. Les tuteurs ont donc un super gros carnet à lire et ils ont du mal à identifier ce qui est uniquement pour eux. Bref, ce n'est vraiment pas bon. Nous devons faire quelque chose. J'ai été voir dans les guides pédagogiques et dans la littérature concernant les canaux de communication. Voilà ce que j'ai retenu. On distingue trois types de communication principaux. Le concepteur, le tuteur et l'étudiant ou le groupe. Commençons par la communication descendante. Le premier outil est le carnet du tuteur. Il est rédigé par le concepteur et contient toutes les infos pour les étudiants et les informations spécifiques pour les tuteurs, les acquis d'apprentissage visés par le projet, les AAV, avoir un point de vigilance pour les pièges, les fausses pistes à éviter, les points de passage obligés, les recueils de suggestions de questions à poser aux étudiants, des critères d'évaluation pour les différentes facettes du projet. Ok, mais comment faire pour que les tuteurs identifient bien les informations qu'ils doivent garder confidentielles ? J'ai lu que certains proposent de faire un carnet avec les pages impaires pour les étudiants et les pages pairs pour les tuteurs. Ainsi, les pages pairs données uniquement aux tuteurs complètent les pages impaires. Pas bête, on devrait essayer. Mais tout de même, si on passe par l'écrit, le tuteur sert-il encore à quelque chose ? C'est là que la communication qui remonte des étudiants vers les tuteurs et vers les concepteurs joue tout son rôle. C'est grâce à la discussion avec leurs tuteurs que les étudiants vont progresser dans leurs apprentissages. Le dialogue avec le tuteur est indispensable à l'apprentissage en profondeur. Si je comprends bien, l'avantage du carnet est d'uniformiser les informations. Mais la communication orale permet des ajustements avec un réel dialogue entre les tuteurs et les étudiants. C'est la même chose qui se passe entre le tuteur et le ou les concepteurs. Avant le démarrage du projet et régulièrement durant le projet, des réunions de coordination permettent de faire passer des messages, mais aussi d'avoir des retours immédiats et donc de faire des ajustements pour améliorer le dispositif. Je commence à y voir plus clair. Le carnet fait passer des messages uniformes, mais dans un seul sens. La communication orale permet un dialogue et donc une clarification à un niveau plus fin. Oui, tu as raison. Mais dans un objectif d'efficacité, on peut aussi utilement exploiter une plateforme technologique de gestion de l'apprentissage, un Learning Management System ou un LMS. Une telle plateforme permet une communication asynchrone et à distance entre toutes les parties prenantes afin de transmettre des informations et de recueillir des questions ou des perceptions via des forums, des questionnaires en ligne. L'avantage d'une communication asynchrone et à distance est que les intervenants ne doivent pas se retrouver en même temps dans un même lieu pour communiquer. À ce schéma, il faut ajouter un quatrième type de communicant, l'évaluateur. L'évaluateur va évidemment s'appuyer sur toute la documentation écrite. Oui, mais il aura besoin d'une bonne discussion avec les concepteurs pour identifier les acquis d'apprentissage visés et les critères d'évaluation. Tu as parfaitement raison. Et c'est lui qui donnera des consignes. Probablement par écrit aux étudiants. Donc, il ajoutera une page aux deux carnets à ce sujet. Bon, j'essaie de faire la synthèse. Il me semble que le premier élément central en matière de communication est la communication du tuteur vers les étudiants. Oui, c'est lui qui est le canal de communication à privilégier. Que ce soit par oral ou par écrit, il doit être au courant de tout. Le deuxième élément est le rôle du tuteur dans le dialogue avec les concepteurs. Ensuite, viennent les éléments de coordination et d'uniformisation. Je pense au carnet, aux informations données sur le LMS, mais aussi aux réunions de coordination. Enfin, il faut penser à la communication relative à l'évaluation entre le concepteur et les tuteurs d'une part et l'évaluateur d'autre part. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501